Bonjour et bienvenue sur Attention Sapic. Attention Sapic, c'est la chaîne où on se parle franchement. On se parle si franchement que les informations données s'y peuvent blesser. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que vous risquez d'être touché si une nouvelle épidémie d'Ebola venait à apparaître en Afrique. Il y a quelques années, il y a eu une épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de gens se sont illustrés par leur ignorance plutôt que par leur capacité à faire des recherches, à comprendre la situation, à donner des arguments ou des idées pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Nous allons en parler dans cette vidéo. Le virus Ebola est un virus extrêmement dangereux, mais sa plus grande puissance, c'est l'ignorance extrême dont font preuve beaucoup de nos frères. Quand une épidémie liée à un virus mortel apparaît en Occident ou en Asie, au Japon, le pays s'organise très rapidement. On prend des mesures, on essaie de comprendre comment ce virus peut se répandre, on essaie de comprendre quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour régler le problème, on organise des quarantaines. Tout s'organise autour du blocage de ce virus. Tout l'opposé de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. On a tout vu et tout entendu. Les gens n'ont pas cherché à comprendre ce que c'était. Ils ont automatiquement commencé à accuser. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, ça c'est un virus qui a été créé par les Blancs pour je ne sais plus quelle raison. » Beaucoup de gens ont commencé à se plaindre automatiquement et à accuser d'autres personnes. Le problème, c'est que quand tu les écoutes, automatiquement, tu comprends que ce sont des gens ignorants. « Je ne comprends pas comment un virus a pu apparaître. » Il était où ? Si tu ne comprends pas comment les maladies fonctionnent, comment les virus fonctionnent, tu ne peux pas comprendre comment un virus a pu apparaître. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il faut que tu saches que si tu ne comprends pas quelque chose, c'est à ton niveau. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tu peux continuer d'essayer d'accuser, ou bien tu peux chercher à comprendre. L'Occident a déjà fait face à des situations comme ça, à part le passé. Il y a des maladies qui sont arrivées, qui ont tué des milliers, des millions de personnes. Aujourd'hui, quand des situations comme ça arrivent, les gens prennent toutes les mesures. Si tu ne comprends pas, tu cherches à comprendre. Tout ce qu'il y a à comprendre, toutes les informations sont disponibles. Connection sur Internet, fais des recherches. Essaie de comprendre ce que c'est une maladie. Comment une maladie peut apparaître soudainement. Essaie de comprendre comment lutter contre la maladie. Mais si tu n'as fait aucun effort pour comprendre, tu vas continuer de dire, moi je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est un fait connu que des virus peuvent exister dans le corps de certains animaux sauvages et qu'ils peuvent se transmettre à l'homme. Cette information a été portée à la connaissance de tout le monde. Le virus Ebola peut se retrouver dans certains animaux sauvages, éviter de les consommer. Monsieur très intelligent qui ne fait aucune recherche n'a pas cherché à comprendre moi ce n'est pas mon problème, ils ont créé ce virus-là, moi je continue de manger. Avec un niveau de réflexion pareil, vous n'allez pas résoudre le problème. Le jour où une situation extrêmement grave va arriver, vous serez des gens qui allaient contaminer les autres. L'explication de l'apparition d'Ebola est très logique. Elle a été expliquée à la télé, à la radio, mais jusqu'aujourd'hui, tu as des gens qui continuent de dire la maladie a été créée, moi je ne comprends pas d'où elle vient. Le problème est là effectivement. Si tu ne comprends pas, c'est toi qui ne comprends pas. C'est à toi de faire l'effort, de faire des recherches pour essayer de comprendre. Pas juste dire, moi je ne comprends pas, donc il y a un problème. Les virus sont des choses qui existent dans la nature. Tous les virus à cet instant ne sont pas connus. On en découvre chaque jour. Il y a des théories selon lesquelles les glaciers qui sont en train de fondre au pôle Nord pourraient libérer des virus qui sont congelés depuis longtemps. Une nouvelle maladie pourrait apparaître. Il y a des virus qui existent, qui vivent dans les corps de certains animaux, mais qui ne sont pas mortels pour ces animaux-là, qui peuvent muter ou se transmettre, passer à l'homme et devenir mortels pour l'homme. Ce sont des choses que vous devez savoir, que vous devez pouvoir comprendre. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en virologie, en médecine, mais ce sont des choses que vous devez savoir et pouvoir comprendre. Quand une situation va arriver où on va vous signaler une épidémie d'un virus dangereux, vous devez commencer par essayer de comprendre, analyser les informations qu'on vous a données, le mode de transmission, comment on va pouvoir bloquer ce virus-là, plutôt que de dire, non, ça-là, je ne comprends pas, donc ça a été créé par quelqu'un, refusez les mesures qui pourraient vous mettre en sécurité ou mettre d'autres personnes en sécurité, et refuser d'appliquer ces mesures-là et puis se contenter de dire, non, je ne crois pas. Le fait de ne pas comprendre l'origine d'Ebola n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous êtes un être humain. Vous devez chercher à comprendre. Le virus Ebola est un virus qui est mortel de 20 à 90 % des cas de personnes touchées. Ça signifie que il ne tue pas 100 % des patients qui sont touchés. Il y a des gens qui, pour je ne sais quelle raison, ont vu que certaines personnes qui étaient traitées ici sont reparties en Europe et s'en sont sorties, ont été soignées et ont automatiquement dit, voilà, c'est louche, ils ont dit qu'on ne peut pas soigner ça et cette personne a été guérie. L'ignorance, vous ne pouvez pas prendre l'ignorance comme un bouclier. vous n'avez pas le droit. Dès que vous commencez à ouvrir la bouche pour parler, vous présentez votre ignorance au reste du monde. Supposons que le virus Ebola a vraiment été créé par des blancs, ils sont venus avec ça en Afrique. OK, il est là. Parce qu'il a été créé, vous ne prenez aucune mesure. Donc, vous allez mourir. C'est un comportement stupide. Même dans le cas où il a été créé, vous devez prendre le temps d'essayer de le comprendre. D'essayer de comprendre comment vous protéger, comment protéger votre famille, comment protéger votre communauté. Que vos actions ne viennent pas être celles qui vont permettre au virus de se répandre. La réponse des systèmes sanitaires a été catastrophique, médiocre. Il n'y avait aucune mesure mise en place. Ça ne demande pas des millions de s'organiser et de maintenir un peu de discipline. C'est des choses qui peuvent être contenues avec juste de la discipline. Une maladie comme Ebola qui se transmet par les fluides corporels peut être combattue en griffes avec de la discipline. On n'a pas besoin d'un médicament. On isole ceux qui sont malades. On trouve des solutions pour les traiter. On évite que la maladie se répande. Et ça nous permet de cloisonner la maladie. C'est juste de la discipline. On n'a pas besoin de recevoir des fonds et des millions de dollars pour régler une situation comme ça. Mais avec une mentalité et cette manière de penser rétrograde qu'on a vue chez beaucoup de gens, ce n'est pas possible. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, jusque récemment, il n'existait aucun traitement contre Ebola. Mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. L'Ebola cause de la déshydratation. Donc on peut lutter contre ça. Des diarrhées. Il y a des moyens de soulager quelqu'un qui souffre de diarrhée. Donc en agissant sur les symptômes, sur les problèmes comme ça, on augmente les chances de suivi de la personne qui est touchée. C'est rien d'autre. De la discipline, on s'organise, on essaie de comprendre, on met ceux qui sont déjà touchés en quarantaine. Et puis c'est tout. Moi, je ne suis pas optimiste après les réactions que j'ai vues après l'épidémie d'Ebola qui est arrivée en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on a appris ? La prochaine fois qu'une épidémie va arriver comme ça, ou qu'un virus va muter, qu'il va devenir modèle et qu'il sera encore plus dangereux qu'Ebola, qu'est-ce qui va se passer ? Il se peut que ce soit un virus qui se répandent dans l'air comme une grippe, mais qui soit encore plus mortel qu'Ebola. Comment les gens vont réagir ? Ils vont se contenter de dire c'est quelqu'un qui a créé ce virus-là, refusé d'appliquer les mesures de sécurité. Si vous ne le saviez toujours pas, un virus peut apparaître aujourd'hui dans un an ou deux. Il n'a pas besoin d'être créé par quelqu'un. Il peut être un virus qui existait chez des chauves souris, chez des poches, chez des moutons, qui a muté, ou même quelque chose qui était dans l'homme, qui n'était pas mortel et qui est devenu mortel. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ça va continuer d'arriver. Le plus important, c'est de prendre les mesures nécessaires quand des situations comme ça arrivent. Les virus comme le virus d'Ebola, on les appelle les virus zoonotiques. Ça veut dire que ce sont des virus qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Ce n'est rien de nouveau. Il faut juste faire des recherches et puis apprendre ce genre de choses-là. Ce sont des informations qui sont disponibles. Si le pays dans lequel vous vivez fait face à une épidémie dans le futur, vous pouvez juste vous connecter sur n'importe quel ordinateur ou votre téléphone. Faire quelques recherches sur Internet. Essayez de comprendre l'origine du virus. Tous les médias vont en parler. Vous allez l'entendre. Essayez de le comprendre plutôt que de combattre l'idée, de venir avec des idées préconçues. C'est la faute de quelqu'un. C'est la faute de ci. C'est la faute de ça. Ça ne va pas vous faire avancer. Arrangez-vous plutôt pour que ce virus ne puisse pas se répandre, pour que vous puissiez être sain. Il se peut qu'un jour, quelqu'un décide de vous envoyer, de vous attaquer avec un virus. C'est tout à fait possible. Si vous conservez cette mentalité de je ne veux rien comprendre, je ne sais pas c'est quoi, le jour où quelqu'un va décider de vous attaquer avec un virus. Il va vous tuer tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada